Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 9 janvier 2021, 19h54, 4h du Québec, j'espère que vous allez bien. Nous autres, dans 6 minutes, on entre dans un couvre-feu de 20h à 5h. Pour combien de temps? Il n'y a personne qui le sait. Qui eut cru ça dans sa vie, un jour, qu'elle vivrait ou qu'elle vivrait ce qu'on vit en ce moment? C'est vraiment unique. Donc, couvre-feu dû et appliqué à cause d'un virus. Quelle histoire, chers amis! 2020 a été le début de ce qui nous attend comme aventure. On est dans une aventure. Qu'est-ce qui se passe? Je ne le sais pas plus que vous. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas plus que vous. Mais je sais qu'on est embarqué dans quelque chose. qui est une spirale environnementale, climatique, sociale, politique, financière, économique, sanitaire. Incroyable. Et qu'on n'est pas prêt de se sortir de ça. Comment tout ça va se terminer? Je ne le sais pas plus que vous. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit être fort, se préparer, puis être patient. Et savoir qu'on est en train de vivre quelque chose d'unique. On n'a jamais vécu ça dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Que se passe-t-il avec le climat aussi ici? 9 janvier 2021. Moi, j'étais aujourd'hui, cet après-midi, après mon jogging et mon yoga, dans la cour en train de me faire bronzer. En buvant un thé, avec un manteau naturellement, matuc. Mais le soleil était tellement resplendissant et puissant en ce 9 janvier. Nous qui sommes habitués d'avoir des températures glaciales et sibériennes, surtout au mois de janvier. On se retrouve avec un hiver facile. Franchement, à peine de la neige. Ça fait des jours qu'il fait absolument extraordinairement beau. Le soleil est puissant. Et c'est ça qui est phénoménal. Il y a une puissance incroyable. J'ai même bronzé un petit peu. C'était hallucinant. Je suis resté une heure et sous le soleil. Je dois vous avouer que je ressentais une température de 12, 13, 14, 15 degrés. Je buvais monter. J'écoutais de la musique. C'était extraordinaire. J'étais en extase. Puis pendant ce temps-là, ailleurs, où ce n'est pas supposé vraiment être froid et neigeux, il y a des épisodes historiques, comme en Espagne. Et même ici, ailleurs au Canada, il y a l'hiver. Mais nous, on est choyés. Je ne sais pas, on est dans une bulle d'El Nino qui est là depuis un an et demi ou deux, qui nous a amené un été extraordinaire. Et là, on a cet hiver qui est les plus confortables dans un contexte assez bizarre en plus. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? On peut se poser ces questions-là parce qu'on sait qu'on a mis fin à une page de notre histoire, notre chapitre. On passe à autre chose. On sait qu'on s'en va vers autre chose. Et c'est franchement inquiétant quand tu t'en vas vers l'inconnu. C'est normal d'avoir ces sentiments-là. Mais il faut y faire face et on n'a pas le choix. On s'en va vers autre chose. Le monde qu'on connaissait, le monde dans lequel on a grandi, le monde économique dans lequel on a grandi, c'est ce monde qui restait encore dans l'industrialisation, l'ère de l'industrialisation, le pétrole, les commerces comme on les connaît. Tout ça, c'est fini. On s'en va vers autre chose. Ça va avoir son lot de problèmes, son lot de misère, son lot de victimes. Entre autres, de tous les autres changements aussi qui nous attendent, les changements climatiques qui, eux, sont aussi dans une spirale cyclique vraiment inquiétante. Le Pacifique Nord est maintenant en double difficulté alors qu'une autre tempête des Aléoutiennes se joint à la tempête extratropicale sur le golfe d'Alaska et une tempête de vent se dirige vers la côte. Ce soir, nous raconte « severe weather », température extrême européenne. Ceci est une mise à jour de la discussion sur les prévisions de vendredi concernant la bombogénèse explosive qui a provoqué une tempête extratropicale sur le sud ou au sud de l'Alaska. Maintenant, une autre tempête monstre a émergé au-dessus des Aléoutiennes, ce qui en fait un double problème pour le Pacifique Nord. Des vents violents et des vagues importantes souffleront dans le sud-est de l'Alaska alors que vendredi, nous pouvions voir une tempête explosive sur le Pacifique Nord. Des indices d'un nouveau système ont été observés plus à l'ouest, au-dessus des îles Aléoutiennes. Le Pacifique Nord a vraiment été en marche cette saison, produisant tellement de tempêtes extratropicales cet hiver, il est difficile de suivre. Tous les systèmes nous racontent températures extrêmes ou « severe weather ». Donc, vraiment, je vous laisserai comme d'habitude les liens dans la boîte de description. La neige historique a englouti la capitale de Madrid deux jours seulement après que l'Espagne ait enregistré sa température la plus froide jamais enregistrée. Voici encore là « historique ». On en revient souvent à ça dans ce cycle de changement climatique. Historique, 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 historique. Une puissante tempête hivernale appelée « Philomena » par l'agence météorologique espagnole affecte la péninsule ibérique, apportant des températures froides records, des fortes pluies et de la neige aussi en quantité historique. La capitale de Madrid était l'une des nombreuses régions espagnole en alerte rouge. Un événement historique en raison des fortes chutes de neige. La tempête devrait s'affaiblir et se déplacer vers le nord-est d'ici dimanche, le 10 janvier, donc demain. La neige et la glace ont commencé à s'accumuler les jeudis et vendredis 7 et 8 janvier, affectant gravement les conditions de déplacement dans certaines parties de la péninsule. Vendredi, en fin d'après-midi, la Direction générale de la circulation en Espagne a signalé que 360 routes ont été touchées par la tempête. Des dizaines de routes secondaires ont également été fermées, tandis que d'autres routes nécessitent désormais des chaînes sur pneus ou interdisent la circulation des camions dans la capitale de Madrid-Philoména et la pire tempête en 80 ans. Les résidents qui ont ignoré les avertissements officiels ont été surpris car on n'y a pas vu de neige depuis au moins 10 ans. Les hivers à Madrid sont normalement secs et assez doux et la dernière fois qu'il a neigé comme ceci à Madrid était autour de mars 1971. De nombreuses rues de la capitale sont impraticables car les charrues n'existent pratiquement pas à Madrid. Vendredi, l'aéroport international de Madrid-Barajas a suspendu tous ses vols en train, sortant laissant des centaines de passagers en attente que le temps se clarifie. Des fortes pluies aussi, des vents et une mer agitée avec d'énormes vagues ont forcé l'évacuation de 65 personnes d'un ferry qui s'est échoué en essayant de s'approcher d'un quai sur l'île de Grenes-Canaries. Au moins trois personnes ont été tuées à 16h aujourd'hui. Deux personnes voyageant dans une voiture se sont noyées après qu'une rivière à Malaga ait éclaté ses rives tandis qu'un sans-abri est mort de froid dans la ville de Calatayoud. Donc des images encore là saisissantes, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, au Japon, on continue à recevoir de la neige comme ce n'est pas possible. Puissant blizzard qui affecte les zones le long de la mer du Japon, on exhorte les habitants à rester prudents. Une puissante tempête hivernale affecte les zones le long de la mer du Japon, ça c'était le 8 janvier 2021, entraînant des vents dangereux, de hautes vagues, de fortes chutes de neige et des conditions de blizzard. L'agence météorologique japonaise a averti que de fortes chutes de neige et des vents puissants sont attendus jusqu'à dimanche, imagine-toi. La neige abondante a déjà coupé le courant à plus de 40 000 ménages dans la préfecture d'Aquita et a provoqué des perturbations dans la circulation sur la côte. Plus de descends du vol ont déjà été annulés, environ 90 véhicules ont été temporairement bloqués. Donc vraiment, wow, hallucinant tout ça. Et on a ces températures froides, cette neige historique. La souffrière qui continue de dégager du magma, de la vapeur observée à Saint-Vincent-les-Grenadines, ça c'était le 8 janvier. Blizzard qui affecte le Japon, on en a parlé. Et franchement, un gaufre incroyable à l'hôpital de Nappes dans le parking, on a vu un énorme gaufre qui s'est ouvert vendredi matin, le 8 janvier 2021, dans le parking de l'hôpital de Naples, Del Marais, en Italie. Heureusement, personne n'a été blessé, mais le trou a avalé plusieurs voitures garées. Imagine-toi. Une tornade qui frappe le Texas, qui a fait déplacer des centaines de familles. On est vraiment dans un modèle complètement irrégulier. Il n'y a pas de tornades, généralement, à ce temps-ci de l'année, c'est assez hallucinant. Deux séismes importants, un de 6.1 au large de Isanguel, au Vanuatu, un fort tremblementaire enregistré sous le nom de M6.1, à frapper au large de Isanguel au Vanuatu. Ça, c'était hier. 6.3 aux îles Kermadek, en Nouvelle-Zélande. Là aussi, assez puissant, M6.3. Pékin enregistre le matin le plus froid depuis 1966. Le mercure a atteint moins de 19 degrés dans la capitale chinoise. Pékin, jeudi. C'était le plus froid depuis 1966. La tempête Philomena, on y revient. Mérapie, en Indonésie, le volcan mène à plus de 500 évacuations. Un autre séisme, le 6 janvier, de M6.1, de 6.1 qui frappe en Indonésie, à Sulawassi, un fort tremblement de terre qui a été enregistré. Donc, on voit qu'il y a énormément, énormément d'activités sismiques et volcaniques, même si on pourrait penser qu'on est dans le cycle 25, qui pourrait être un maximum, mais qui semble vraiment nous amener tout ce qu'un minimum amène. Et la rotation de la Terre qui a augmenté un peu, qui généralement apparemment amène un stop un peu dans l'activité sismique, ça ne semble pas le cas non plus. Chenet enregistre la plus forte pluie de janvier sur 24 heures depuis 1915 en Inde. Fortes chutes de neige qui font un mort et plusieurs échoués dans les Osturies en Espagne. Plusieurs tempêtes hivernales apportent des vents violents et de la neige en Alaska, au nord-ouest du Pacifique et au Canada. Donc, chers amis, je peux dire une chose, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas parce qu'on est épargné ici que le monde est épargné en ce moment, mais même ici, ce n'est pas normal non plus. Donc, la ville de Pékin qui enregistre sa température la plus froide, on a les prix du gaz naturel qui atteignent des niveaux records alors que le froid sévère s'intensifie en Asie et en Europe. C'est ça qui a déclenché le rallye, c'est le temps plus froid que la normale en Asie et en Europe et un manque complet de disponibilité des métalliers tandis que les pannes d'approvisionnement ont vraiment resserré le marché à déclarer Summer Smoothie de SP Global Plats. L'Espagne enregistre sa température la plus froide de tous les temps alors que Madrid se prépare pour recevoir de la neige historique et ça, c'était déjà reçu. Moins 34,1. Wow! Au Canada, on souffre d'un record de moins 47 degrés qu'un refroidissement éolien à moins 60 à coups Guarouk. Des refroidissements éoliens extrêmes ont également secoué la collectivité du Nunavut. Wow! Le gouvernement britannique, le verrouillage, non, 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 on saute ça, moi je voulais vous parler de la neige, des chutes de neige record, coupe le Cachemire du reste de l'Inde, 4 500 véhicules bloqués sur la route nationale de Jammu, Srinagar, et ça continue de la neige, de la neige, de la neige, de la neige, et de la neige, c'est assez spectaculaire. Où est l'hiver exactement au Canada? Bien, la neige sans précédent enterre des parties du Labrador, alors que les résidents trouvent des moyens de creuser à leur porte d'entrée. Alors qu'une grande partie du pays continue de se demander où est l'hiver exactement? Bien, certaines parties du Labrador sont en train de creuser, après une importante explosion de neige qui a entraîné la fermeture de plusieurs écoles dans la région, tôt vendredi, de la neige, de la neige, de la neige, de la neige, chers amis, il y en a, mais il y a des endroits qui sont épargnés aussi, c'est vraiment, vraiment très intriguant tout ce qui se passe en ce moment, et honnêtement, wow! Attachez-vous au dessus que ça fait juste commencer l'année 2021. Notre apocalypse, notre chapitre à nous, biblique, si vous le voulez, c'est comme ça que j'aime le décrire, puis je peux vous dire une chose, ça va être vraiment tout un chapitre qui va être très très long, très long, attelez-vous, comme dirait ma mère, de patience, équipez-vous de patience, soyez prêts, vigilants, rationnels, pas alarmistes, mais réalistes. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501